... C'est dans cette ambiance ce samedi 15 août 2020 et dans le respect des gestes barrières que le cruiser MJSPT, entendez le mouvement Je soutiens Patrice Talon, a lancé ses activités politiques nationales dans le but de contribuer à la relation du président de la République à son excellence Patrice Talon. C'est l'hôtel La Souda, s'assise à Djaganpevi à Porto Nouveau, qui a servi de cadre. Nous avons eu la chance de lire à la tête de notre pays un bâtisseur au pair, un béninois épris de l'élégance, de l'humilité pour servir son pays et qui rêve grand et beau pour le bénin. Et depuis 2016, vous verrez combien de fois il gère le pays avec rigueur, avec sénilité, avec vision claire et nette et avec des fondamentaux qui nous permettent aujourd'hui, nous jeunes, de rêver pour notre pays et de savoir que d'ici quelques années, nos enfants vont grandir dans un cadre qui les favorise l'émulation et l'éclosion totale. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de convaincre les chefs de l'État que les béninois ont compris le message. C'est de le convaincre que la jeunesse est davantage convaincue que ce qu'il fait aujourd'hui est pour elle demain. L'enjeu aujourd'hui, c'est de montrer que nous sommes derrière lui et que nous voulons qu'il continue l'œuvre et qu'il voit son peuple au détriment de lui-même et de ses propres ambitions et de continuer l'œuvre entamée en 2016. Et c'est à ce rendez-vous que je convie tous les membres du mouvement, je soutiens Patrice Talon, pour que nous puissions, dans les EASUR, engager des opérations fournies dans tous nos quartiers, dans tous nos villages, pour pouvoir aller à la conquête de nos parents, à la sensibilisation surtout, pour leur montrer combien de fois le Bénin a changé et combien de fois nous devons maintenir les acquis et, comme vous l'avez si bien dit, ne pas s'arrêter en si bon chemin. Le coordonnateur du mouvement Je soutiens Patrice Talon, avec le sien, supplie le chef d'État pour les élections présidentielles de 2021. Il en profite pour remettre une enveloppe destinée au chef de l'État, au président Donne. Le mouvement Je soutiens Patrice Talon est une initiative, monsieur Pierre, le samedi 7 décembre 2019, à partir d'un forum WhatsApp. Il s'investit dans le soutien des actions du gouvernement Patrice Talon, en termes de son programme d'action du gouvernement PAG. Nous sommes en quelques mois des élections présidentielles, et le président Patrice Talon est entre le choix de revenir ou de ne pas revenir. Il est bien vrai que personne n'est satisfait à 100% de ce qui est fait en 4 ou 5 ans de gestion. Pas même le président Patrice Talon lui-même, car le chantier est immense. Il est immense, qu'il faut du temps, des moyens, de la méthode, mais aussi du courage pour y parvenir, et 5 ans ne suffirait pas. Nous ne lui laissons donc pas le choix. Nous le supplions. Nous implorons sa clémence. Nous évoquons dignement son esprit d'écoute et d'amour pour son pays natal, le Bénin. Les participants sont émus d'avoir assisté à cet événement. Quand j'ai appris parler de ce mouvement, et le coordonnateur m'a fait parler de ça, c'est avec enthousiasme que j'ai voulu répondre à son appel. Parce que vu les 4 années d'exécution du pouvoir de son excellence Patrice Talon, nous avons constaté d'énormes changements dans le pays, dans plusieurs secteurs. Et quand on voit également les voies, entre temps, du sud au nord, pour aller, on passe dans la poussière, dans la boue, un peu partout. Mais à son arrivée, avec son programme péagé, il a eu à rénover les voies, il a eu à tracer des voies. Et on évolue sur ces voies-là avec une certitude, avec un enchantement. Et tout le monde est content de lui vers la fin de son mandat. L'événement d'aujourd'hui est une réussite pour la jeunesse. Et aussi, comme nous l'avons dit, le coordonnateur du mouvement, je soutiens Patrice Talon, l'avait dit, nous voulons que le président de la République, Patrice Talon, puisse avoir le courage, avoir la confiance, de se porter candidat à sa propre succession pour le bien de tous. On dit toujours, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Comme il a débuté, il doit revenir, finir. Et tous ceux qui font du tapage autour de sa réélection peuvent revenir en 2026. Bon vent au mouvement, je soutiens Patrice Talon.